Salut à tous et bienvenue sur Péloche Moi ! Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure extraordinaire à travers le temps pour vous dévoiler l'histoire méconnue d'un appareil photo qui a bien failli rester dans l'ombre. Imaginez un instant, nous sommes dans les années 50, et un homme, Heinz Vask, malgré un chemin semé d'embûches, persiste dans une quête audacieuse. Son rêve ? Donner vie à quelque chose d'exceptionnel dans l'univers de la photographie. Je vais vous conter l'histoire du Relais 35, un appareil photo qui a non seulement réussi à voir le jour, mais qui a aussi marqué à jamais l'histoire de la photographie. Alors installez-vous confortablement, et laissez-moi vous guider dans ce voyage fascinant où l'innovation et la détermination ont forgé une légende. A cette époque, le monde de la photographie est sous l'emprise de géants, comme Kodak pour le grand public, et des marques allemandes comme Relais, Leica, Zay Sikon pour les amateurs éclairés, ainsi que les professionnels. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, laissant de grandes cicatrices. L'Allemagne, avec ses usines éventrées, a vu plans et outils pillés, ouvrant la porte à des imitations russes et japonaises. Alors, les premières copies russes de Kontax débarquent, et c'est totalement claqué au sol. Des assemblages de pièces pillées à gauche à droite, du métal de mauvaise qualité, de la mécanique rudimentaire, bref, des imitations Kontax totalement ratées. Mais les copies japonaises, elles, c'est une autre histoire. Les Japonais, ils ont non seulement copié, ils ont aussi fait des améliorations. Il faut savoir que l'industrie japonaise était totalement inconnue du reste du monde à cette époque. Mais tout va changer lors de la guerre de Corée qui éclate en 1950. Là-bas, des journalistes américains couvrant le conflit se rendent au Japon pendant leur permanence. L'un d'eux tombe sur une marque jusqu'alors inconnue, proposant des objectifs très bien construits à des prix abordables. Cette marque, c'est Nikon, ou comme on l'appelait à l'époque, Nippon Kogaku Kogyo. Lorsqu'ils font tirer les photos faites avec ces objectifs, c'est la sidération. Les objectifs sont bons, et même meilleurs que ceux fabriqués par les Allemands références mondiales. C'est la pagaille totale, personne n'arrive à croire qu'on puisse dépasser les Allemands. Et au milieu de ce chaos, il y a un Allemand, c'est Heinz Wasch. Né à Berlin en 1924, Heinz Wasch entame sa carrière avant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'apprenti mécanicien de précision chez Telefunken, une entreprise de radio-télévision. Durant la guerre, il sert dans la Wehrmacht. Hélas, il subit de graves blessures au combat et se fait capturer, puis emprisonner par les Alliés, et ce, jusqu'à la fin du conflit. Libéré sous l'égide américaine, mais sans une thune, il abandonne ses études et intègre l'entreprise Krenzin, spécialisée dans la fabrication d'appareils photo. Très rapidement, Wasch maîtrise la conception d'appareils photo et crée un prototype, tout petit, qui utilise du film cinéma 16 mm. L'appareil sera si innovant qu'il sera acheté par les Américains qui occupaient justement l'Allemagne à cette époque. Quelques années plus tard, un officier administratif américain recommande Wasch à l'entreprise Virgin. Virgin, fondée en 1920, d'une petite entreprise allemande spécialisée dans la fabrication d'appareils photo. On lui offre un poste de mécanicien de précision et il accepte avec enthousiasme. Là-bas, il s'intéresse aux réflexes, un genre encore peu développé. Il développe le premier réflexe de la marque, l'Edixa Reflex, puis d'autres, petit à petit, qui vont connaître un petit succès. Les ventes sont florissantes et tout semble aller pour le mieux. Mais comme dans toute bonne histoire, un tournant inattendu se profilait à l'horizon. En 1959, le monde de la photographie est bouleversé à jamais. Les journalistes dont on parlait au début, ils ont invité Nikon à Philadelphie présentaient leur nouvelle création, le Nikon F. Cet appareil, il n'était pas non seulement bon, il était exceptionnel, surpassant toute la concurrence existante. Avec sa visée 100%, le Nikon F était le premier réflexe motorisable capable de capturer 4 images par seconde, un atout majeur pour la photographie sportive et de presse. Dès son lancement, 6 optiques étaient disponibles et surtout, le Nikon F offrait une caractéristique révolutionnaire. La redescente automatique du miroir après la prise de vue permettant de garder son œil dans le viseur en permanence. Si aujourd'hui, ça paraît évident, à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Il fallait réarmer l'appareil pour faire redescendre le miroir et récupérer la vie dans le viseur. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ce sont les Allemands en réalité qui ont inventé cette technologie en 1939 avec le PractiFlex, l'un des premiers réflexes de l'histoire. C'est un réflexe à objectifs interchangeables en visée poitrine qui dispose d'un obturateur à rideau et surtout, qui disposait donc lui aussi de son mécanisme de retour automatique de miroir. Soit les bases d'un réflexe moderne et on est en 1939. Je ne sais pas pourquoi les autres marques n'ont pas utilisé cette technologie, les AC-Cons non plus, pourtant ils avaient les moyens, ils avaient fait le compte à flex. Peut-être une histoire de brevet ou un manque de vision, allez savoir. Tandis que le Nikon F des Japonais s'apprêtait à graver son nom dans l'histoire de la photographie, notre ingénieur allemand, Heinz Vask, œuvrait discrètement à la conception d'un réflexe qui allait se révéler être une merveille d'ingénierie, l'Electronica. Compure venait de sortir quelques années avant un nouvel obturateur spécialement conçu pour les réflexes. De plus, on vient d'inventer une technique qui permet d'automatiser l'ouverture de l'objectif via une cellule au sélénium. Les premiers à sortir un tel appareil sont les Français, avec le Savoie Flex automatique en 1959. Kodak et Vogelander, eux aussi, ont développé des appareils photo profitant de cette nouvelle technologie. Mais Vask, il ne s'est pas contenté de suivre le mouvement. Il avait une vision plus grande, plus audacieuse. Il ne voulait pas seulement automatiser l'ouverture de l'objectif, il voulait également automatiser la vitesse d'obturation. Ainsi, dès 1958, il dépose un brevet pour un appareil photo entièrement automatisé, marquant le début d'une période de près de deux ans de développement intensif. La fusion de toutes ces innovations permettrait de concevoir un appareil photo entièrement automatique, inaugurant une nouvelle ère où la photographie est accessible à tous sans nécessité de maîtriser la complexité technique de la photo. L'Electronica n'est pas seulement une réponse aux avancées japonaises avec leur Nikon F, c'est aussi un message fort envoyé au monde entier. L'innovation allemande est toujours vivante et prête à redéfinir le paysage de la photographie mondiale. L'appareil est fièrement présenté à la photo Kina de 1960, mais rien ne se passe comme prévu. Virgin, c'est une petite marque qui poussait dans son coin le réflexe, un genre d'appareil photo très peu démocratisé. Et donc, il n'avait pas beaucoup d'argent parce que, pas beaucoup de ventes. Et quand son principal distributeur américain présent au salon découvre l'appareil, il refuse tout simplement que l'appareil soit commercialisé. En effet, l'appareil est beaucoup trop en avance sur son temps et ferait passer les autres grandes marques pour des nazes. Bref, Virgin, n'étant seul, n'a pas eu d'autre choix que de céder aux pressions et repousse la sortie de l'Electronica à 1962. Hélas, deux ans plus tard, le marché, il a changé et l'appareil est un échec. En effet, Canon a sorti un an plus tôt le premier canonnet, un télémétrique avec l'ouverture d'objectifs automatisés, eux aussi, et ça a été un très gros succès car vendu à plus d'un million d'exemplaires en seulement deux ans et demi. En réalité, beaucoup d'autres appareils japonais sont sortis sur le marché. Le monde découvrait des marques comme Olympus, Minolta, Mamiya, Konica et bien d'autres. De son côté, l'Electronica, malgré son ingéniosité, il arrive sur un marché totalement saturé à un prix exorbitant. Petite pause dans la vidéo, j'ai cru que l'échec de l'Electronica s'expliquait seulement par son placement tarifaire et peut-être un marketing qu'il avait raté car je n'avais pas trouvé d'appareil photo japonais concurrent, sorti soit juste avant soit en même temps tout automatique. En fait, j'avais mal cherché car il y en a bien un qui est sorti au même moment, c'est le Minolta E-Matic. C'est donc un tout automatique qui a un sacré avantage sur l'Electronica, il n'a pas besoin de piles pour fonctionner en tout automatique et ouais, parce que l'Electronica, il avait besoin de deux piles pour être fonctionnel. Bon, c'est un télémétrique et pas un réflexe mais vu le public cible des gens qui veulent apprendre la photo ou qui ne veulent pas s'embêter, je pense que c'est le prix qui a grandement influencé le choix. Sinon, c'est le premier appareil photo à être allé dans l'espace pour le premier vol orbital avec John Glenn en 1962. Rien que ça. Allez, on reprend. Les ventes sont décevantes et la production est finalement arrêtée après seulement. 1400 unités produites. C'est à ce moment crucial qu'on prend conscience que malgré toutes ses promesses et son potentiel, l'avancée de l'Electronica n'était plus suffisante pour satisfaire ce marché en pleine mutation. Ainsi, pris dans le tourbillon de l'évolution technologique, s'amorce le déclin inexorable de l'industrie photographique occidentale. C'est dans la place à l'ascension fulgurante des marques japonaises. Alors, plus possible de rattraper les japonais sur le marché du réflexe, Vasque revient aux appareils photo 16mm et commercialise l'Electronica 16. Et quelques autres variantes basées sur son prototype. Vous savez, celui qu'il avait vendu quelques années auparavant. Durant le développement, il remarque que les gens sont très contents de l'Electronica 16 mais qu'ils préféraient quand même un appareil utilisant du film 35mm. Car la qualité est vraiment meilleure. Et ouais, le 16mm, c'est vraiment tout petit et ça fait du grain de partout. Le grain, si on l'aime aujourd'hui, à l'époque, c'était l'opposé en quelque sorte. C'était synonyme de mauvaise qualité. Vasque, il se dit qu'il va le faire cet appareil photo. Et il se lance à fond dedans en réglant les problèmes techniques les uns après les autres à une vitesse folle. Tout d'abord, l'objectif. Quand on prend une photo, celui-ci doit être à une certaine distance devant la pellicule pour avoir une image nette. Et quand l'appareil n'est pas en utilisation, l'objectif peut être n'importe où. On peut donc le ranger. Les chambres photographiques et les foldings sont conçus sur ce même principe. Quand on prend une photo, on déplie l'objectif et quand on ne s'en sert pas, on le replie. Pour autant, les soufflets, ça prend de la place et surtout, c'est super fragile. Alors Vasque, il remplace le soufflet historique par un tube métallique rétractable contenant l'optique et l'obturateur. Celui-ci, l'obturateur, a été scindé en plusieurs parties et intégré à différents endroits dans l'appareil. Vasque esquise les premiers plans dans son salon et l'appareil ressemble à ça. On est à deux gouttes d'eau du relais 35. Onfire, il développe un prototype fonctionnel et le présente à son patron de chez Virgin. Hélas, probablement encore à mer de l'échec de Electronica et financièrement mal en point, le patron lui avoue avoir baissé les bras et lui annonce son intention de se retirer du marché de la photo. Convaincu du potentiel de son projet, Vasque démissionne en 1964 et va le présenter à Leica. Les mecs sont hyper de fous. L'appareil ne ressemble à aucun autre appareil qui existe. Il y a un prototype qui fonctionne, donc ce n'est pas une idée folle. C'est réalisable. Leica lance la production tout de suite, ça s'appelle le Leica Mini et que dalle en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire et ils renvoient Vasque. Merci, au revoir. Ne se décourageant pas, ils se tournent ensuite aux Etats-Unis vers Kodak. Mais là encore, il essuie un refus. La compagnie était alors concentrée sur le lancement d'un nouveau format photo de 126 avec les appareils photo Instamatic qui ont connu un sacré succès à cette époque. Alors, notre Vasque, il est maintenant sans emploi depuis un petit moment. Il décide alors de mettre son initiative en pause et rejoint en janvier 1965 Frank & Heidecke j'espère bien prononcer, mieux connu sous le nom de Rollet. Il a réussi à obtenir un poste mais choisit de ne pas parler de son projet craignant qu'il soit perçu comme une interférence avec ses nouvelles responsabilités. À ce moment, comme je le disais, Kodak vient de sortir son nouveau format, le 126 et Rollet a bien envie de surfer sur la vague et charge Vasque de développer le Rollet SL26, un petit réflexe qui utilise le 126. Durant le développement du réflexe, Heinrich Pesel, le tout nouveau directeur général de Rollet, tombe par hasard sur le prototype de Vasque et est immédiatement emballé par l'appareil. Il y voit une opportunité si prometteuse qu'il souhaite lancer la production sans plus tarder. Je pense que ça témoigne de la qualité du prototype qui devait vraiment être bonne. Alléluia pour Vasque. Pesel branche Zeiss pour l'optique et Gossen pour la cellule. On remplace alors la cellule Sélénium par une toute nouvelle technologie de CDS parce que ça prend moins de place. Un an plus tard, l'appareil est prêt et est dévoilé lors de la photo qui n'a 1966 marquant une étape significative dans le parcours de Vasque et de son projet innovant. Il s'agit du plus petit appareil photo du monde capable d'utiliser une pellicule 35 mm. Il offre une plage de vitesse d'obturation allant du 500e de seconde à la demi-seconde. Il distingue également par une excellente optique Zeiss, un Tessar 40 mm qui ouvre à 3,5 et de sa cellule au CDS. La mise en production à grande échelle débute en juillet 1966 inaugurant une période de succès internationale. Entre 1966 et 1974, le Rollet 35 a été fabriqué à plus de 400 000 exemplaires, témoignant son accueil triomphal sur le marché. Pendant ce temps, Rollet cherche à réduire ses coûts et se font approcher par Singapour afin d'y applanter une usine, Banco. La première usine Rollet singapourienne ouvre en 1971 et la production du Rollet 35 est la première à y être déplacée. C'est pour ça qu'on a les premiers Rollet 35 Made in Germany et les suivants Made in Singapore. Alors, je vais vous maintenant parler des différentes évolutions du Rollet 35. En 1969, Rollet lance deux versions plus économiques, le C et le B. Ils ont des vitesses d'obturation qui vont seulement du 30e au 100 centièmes de seconde et l'optique est un peu moins bonne. Le B a une cellule sélénium et le C, pas de cellule du tout. Les réglages d'ouverture et d'obturation, eux, ils se font maintenant sur le flux de l'optique. En 1974, il y a le Rollet 35S qui arrive avec un objectif qui ouvre à 2,8. En même temps, Rollet renomme le Rollet 35 en Rollet 35T pour bien montrer la différence dans la gamme. Ensuite, en 1978, on a le Rollet 35 LED qui a sa cellule qui retranscrit la mesure de lumière dans le viseur avec des LED. En gros, c'est un Rollet 35B avec cellule CDS et indicateur dans le viseur. Il est plutôt mal aimé, mais en vrai, je le préfère par rapport au Rollet 35 d'origine parce qu'avoir la mesure de lumière dans le viseur, c'est super pratique. Pour finir, il y a les modèles TE et SE qui sont en gros des S et des T avec le système du Rollet 35 LED améliorant carrément le confort de prise de vue. Ce sont les Rollet 35 les plus aboutis. Bon, il y a eu quand même quelques éditions collector comme les Rollet 35 plaqué platine, plaqué or, avec du cuir un peu spécial, en argent aussi, etc. La réédition classique pour les 75 ans. Il y a aussi une version dite métrique. En gros, on met un masque juste devant le film qui permet de faire des mesures et je ne sais pas quoi. Même genre de système que sur la mission Apollo, vous pouvez voir les photos qui ont des petits marquages et tout. C'est le même principe en gros. Pour finir, il y a eu un prototype de Rollet 35 avec un télémètre. Vraiment, c'est tout ce qui manquait à cet appareil et là, c'est resté sous prototype. Plus de 2 millions de Rollet 35 ont été vendus à travers le monde faisant du Rollet 35 un appareil ayant marqué à jamais l'histoire de la photographie. Ça rappelle que même dans un marché compétitif, l'ingéniosité et la détermination peuvent créer quelque chose de vraiment unique et révolutionnaire. Fun fact, un des autoportraits les plus célèbres de Kubrick a été photographié avec un Rollet 35. En France, on a Étienne Dao qui l'a utilisé pour un autoportrait dans son exposition Dao L'Hem Pop et il y a même la Reine d'Angleterre qui en a eu un. VASC continuera de concevoir des petits appareils et créera l'A26 un appareil concurrent des astamatiques. Il y a aussi le A110 le E100 qui utilise la nouvelle pellicule le E100 le 110 pardon. VASC démissionne de Rollet en 1978 et fonde son atelier de design à Braunschweig. Il travaille de nouveau avec différentes marques à l'élaboration de divers objets comme un appareil photo avec Minox et une caméra spatiale avec je ne sais plus quelle marque. La démarche créative de VASC était marquée par un minimalisme technique où des composants petits et limités devaient remplir un maximum de fonctions. Il privilégiait grandement l'aspect pratique en voulant fournir des boîtiers à la fois compacts et fonctionnels au plus grand nombre. Plusieurs fois sollicité par les militaires pour concevoir des dispositifs il refuse systématiquement estimant qu'il avait déjà été suffisamment confronté à celle-ci. Quelques années après son départ de Virgin la société a dû mettre la clé sous la porte. Face à une concurrence japonaise de plus en plus redoutable et un manque d'innovation les ventes avaient chuté conduisant inexorablement l'entreprise à la faillite en 1972. Elle n'est pas la seule cette année-là à faire faillite. Zay Sikon Voilander ont elles aussi cessé leur activité emportée par la vague japonaise. Dix ans plus tard c'est Rollet qui à son tour fait faillite ne pouvant plus non plus résister. VASC s'éteint en 1995 à Braunschweig et en hommage à sa contribution une des rues de sa ville a été rebaptisée en son nom. Voilà c'était l'histoire du Rollet 35 et de son inventeur. J'espère que cette formule vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me suggérez aussi des appareils photo auxquels vous voudriez connaître leur histoire. Si vous cherchez un appareil photo direction pelochemois.com vous pourrez trouver un large choix d'appareils photo argentique et qui sait peut-être même un Rollet 35. A bientôt et bonnes photos !